Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 22 août 2024, 15h32, heureux du Québec, merci d'être avec moi, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient. Des liens, des messages, toujours super appréciés, pertinents, merci à ceux qui surveillent leurs abonnements aussi. N'oubliez pas que j'ai réactivé les commentaires en-dessous des vidéos, donc vous pouvez maintenant commenter et puis échanger entre vous de façon civilisée. Maintenant, on est en pleine effervescence, on s'en va vers l'élection du 5 novembre aux États-Unis, donc je vous couvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière là-dessus. C'est sûr que ça va déclencher des émotions incroyables, parce que les gens sont dans un camp ou dans un autre, c'est une élection qui est d'une importance incroyable, tu as un bloc de globalistes, mondialistes, qui détruit l'Occident depuis 40-50 ans, nos propres dirigeants, puis tu as une personne seule de son côté, Donald Trump, qui se débat pour essayer de stopper cette avancée du globalisme et du mondialisme et de l'autodestruction de l'Occident, du modèle de la famille, du modèle de la femme, de l'homme. Cette semaine, il y avait en Australie des groupes de femmes qui manifestaient, et même si on en est rendu là en Occident, depuis l'Australie, c'est comme vraiment un modèle parfait qui peut ressembler à la France, au Canada, beaucoup. Tu as des femmes qui sont descendues dans la rue, juste pour défendre le droit à leur intimité et à leur espace, dans un monde de Waco, en Occident, où on permet à des hommes biologiques d'aller compétitionner avec des femmes, voler leur médaille et se changer dans les mêmes vestiaires qu'eux. Et on te dit que c'est tout à fait correct et tout à fait normal. Ces femmes-là sont descendues dans la rue. Pour juste défendre ça, et tu as des groupes représentant cette communauté-là qui est descendue en contre-manifestation, assez agressive et violente, et les policiers se sont mis du côté. Pas des femmes, mais des hommes biologiques. Ce n'est pas possible. On est dans un monde vraiment de gaga. Moi, je n'ai rien contre la communauté LGBTQ+++. Tu peux faire ce que tu veux dans ton lit, dans ta chambre à coucher, dans ta maison, dans ta cuisine, dans ton garage, je ne sais pas où tu aimes baiser. Mais c'est parce que l'Occident est en effondrement total. L'Occident, ça ne se peut pas. Je vais te montrer juste deux, trois images. Assez! Quand même. Une image, je vais au millimaux, comme on dit, représentative du monde de l'Occident. Bouge. D'abord, tu sais que, pour ceux qui sont là, appuyez sur le petit pouce en l'air. Ça va aider la chaîne. N'oubliez pas de vérifier vos abonnements aussi. Donc, smash the like button, comme ils disent en anglais. Vous savez que je vous couvre aussi la convention. Puis là, on va y revenir dans quelques instants. Il est arrivé quelque chose d'hallucinant hier. Wow! Je peux te dire une chose. Si tu es un pro-Trump, tu n'as vraiment pas t'inquiété de tout le kumbaya. kumbaya des médias et de l'establishment tout préfabriqué qui vendent de la fiction pour une réalité, Donald Trump va être élu d'une façon historique. OK? Moi, je suis dans un camp, naturellement, plus du côté de Trump, même si je n'aime pas à 100%. L'approche et la personnalité de Donald Trump, c'est ça qui m'intéresse plus, sa personnalité. Mais son approche, des fois, je la trouve. Mais c'est un combattant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis, il est dans un gros combat. Puis, des fois, c'est sûr, il faut qu'il y ait des coups vicieux qui se donnent. Mais Donald Trump, c'est le spécialiste du gars qui va donner des coups vicieux. Parce qu'il faut gagner absolument. On va aller écouter Kamala. 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 Il n'y a pas si longtemps, je disais que Joe était dans une forme splendide. Je vais admettre le volume. On va refaire jouer ça. Notre président est en super forme, en super santé, et il est prêt à se lancer dans notre deuxième mandat. Écoute ça. Wow! Quelle bande de comédiens faunis, comme on dit. Maintenant, qu'est-ce que... Je vais te montrer. Bouge pas. Je pense que je l'ai. Sinon, si je ne l'ai pas là, là, là. La plupart des Américains réalisent que... Et je vais te montrer l'image. Et c'est un sentiment qui est vraiment généralisé chez les Américains. Toute la haine et la division en Amérique a commencé avec... Les Obamas. Est-ce que vous êtes d'accord? Et je peux dire une chose, les réponses sont... Écrasantes, pour dire oui. Ces gens-là ont été amenés là pour lancer la division raciale, les guerres raciales, dans nos propres pays. On est en mode autodestruction de la diversité, inclusion et éclatisation. Égalité, ce modèle qu'on a amené, qui date des années 70 vaguement, mais qui a été appliqué maintenant dans nos sociétés occidentales, qui fait qu'on se retrouve à un niveau de médiocrité jamais égalé. Parce que tu ne peux pas fonctionner au niveau gouvernemental, au niveau du système de santé, au niveau des opérations de haut niveau, avec une mentalité, puis une politique, puis un programme de diversité, inclusion et équité pour l'embauche. Moi, je ne voudrais pas me retrouver, puis je ne voudrais pas que tu te retrouves non plus avec un chirurgien qui a été embauché pour sa race, pour son orientation sexuelle, ou pour son background quelconque, et non pas pour ses compétences. Et on en est rendu là, en Occident. C'est pour ça qu'on a un niveau de médiocrité en Occident, historique, et que tous les pays nous dépassent et nous dépassent et se foutent de notre gueule. Les Obamas ont été à la base du commencement de l'autodestruction de l'individu occidental qui se questionne à savoir s'il est raciste à tous les coins de rue de sa ville. À chaque fois qu'il y a une idée qui est différente du complexe, mafieux qui nous gouverne, t'es tout de suite identifié comme un raciste. Et là, il y a une espèce d'autocenseur qui se fait puis là, tu te demandes à te questionner, mon Dieu, si je mange des oeufs blancs, que c'est parce que je suis un raciste ou faudrait que je m'achète des oeufs à coquilles brunes? C'est devenu complètement gaga. Maintenant! C'est pas possible. Laisse-moi, je pense que je l'ai pas, mais je vais te la trouver. Et voilà, la voici. Ça, c'est pas une joke, là. Quand tu parles... Ça, regarde, ça, c'est... C'est un homme, naturellement, trans, qui est dans l'administration de Joe Biden. Levine, on va voir c'est qui ça. Rachel Levine, OK? Rachel Levine... Rachel Levine... Rachel Levine! Rachel Levine! Wow! C'est une pédiatre américaine qui occupe le poste de secrétaire adjointe à la santé depuis mars 2021. Elle est l'autre. ok Maintenant... Aïe aïe aïe... Maintenant... Tu voudrais... Non. Tu te demandes pourquoi on est rendus où on est? Je ne sais pas. Lui que tu vois ou elle... Parce que... Le nouveau candidat à la vice-présidence des États-Unis, Tim Wallace... a commencé à utiliser le terme « weird » pour décrire les républicains et Donald Trump et les MAGA. C'est des gens qui sont « weird », comme étranges, bizarres. Tu sais, quand tu dis que t'es bien weird. Et là, celui qui est à l'origine de cette petite vidéo-là, il dit « Ah oui, nous autres on est weird, les républicains ? » Qui est en charge de la santé ! Yaman ! Et lui... Tu te demandes, c'est qui ? Ok, je voudrais juste noter la moustache ici. « Disappear after he got caught stealing luggage from the airport. Oh no, that weirdo is actually a Democrat too. Let's keep looking for all those... » Jusqu'à ce qu'il se fasse attraper parce qu'il a volé des valises dans un aéroport. Ok ? C'est Sam Brinton. Sam Brinton est un ingénieur nucléaire américain et militant naturellement LBGTQ++. Imagine-toi que Joe Biden, parce que c'est l'agenda de ces globalistes, ils vont dire « Joe Biden est complètement sénile sur une marionnette. » Pardon. « Confie à une drag queen non-binaire. » Celui que tu viens de voir, Sam Brinton. « La gestion des déchets nucléaires. » Je sais pas, vraiment, y a-t-il des compétences ? Parce que tu peux avoir été diplômé de différents domaines, mais on le sait, t'es allé à l'école, moi je suis allé à l'école, j'étais pas un des plus brillants, mais pas un des plus travailleurs, j'avais pas des plus belles notes. On le sait, t'as du monde qui ont des diplômes de mécanicien, des diplômes de chirurgien, des diplômes de ceci, des diplômes de cela, mais ils sont pas bons. C'est pas parce que t'as un diplôme que t'es bon, faut que t'ailles avec la méritologie. Qu'est-ce que, t'sais, faut que tu mérites un poste, surtout dans des situations très importantes, là, d'emplois très importants et qui ont des conséquences très graves. Mais je sais pas, mais les déchets nucléaires, c'est assez important. As-tu choisi le meilleur candidat? Ou, on le voit ici, sérieusement? Honest to God? Wow! Vraiment? Moi, j'ai rien, là, vraiment contre ça. Regarde, non, mais Brinton se tient devant la Cour suprême devant un groupe de manifestants après le procès de pa-pa-pa, bla-bla-bla, là. Ok, regarde ça, là. Moi, tu peux mener la vie que tu veux, mais tu veux vraiment, en tant qu'administration, du plus gros pays, le plus puissant au monde, nommer des gens comme ça, pis que tu me dis qu'il y a pas un agenda derrière ça? Wow! Moi, j'suis ouvert à tout, là, j'ai aucune, aucune... Mais c'est parce qu'on fait juste parler pour parler, tu comprends? C'est qu'à un certain moment donné, là, hih, j'essaie pas, mais... Wow! Faut le faire. Faut le faire. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, ce qui est arrivé hier, ok, à la Convention démocrate, dont tu le sais si on y rentre dans leur dernière journée, aujourd'hui ou demain, là, c'est un grand festival plus féminin qu'autre chose, de gens assez étranges, mais ce qui s'est passé hier, deux événements qui sont rapportés par un gars que je suis, qui est vraiment fantastique, Lou Valentino, qui a une chaîne, LV Nation, et qui va toujours chercher des... j'imagine qu'il fait ça à temps plein, là, des extraits complètement hallucinants. Comme hier, il y avait Bill Clinton qui parlait, Oprah Winfrey, c'est tout dans du non-sens, c'est tout dans de l'euphorie, bizarrement représenté, là, il y a personne qui s'identifie à ça aux États-Unis, personne, juste ce groupe-là. Et, tu as Dan Abash, même hier soir, qui commentait, parce que tous les gros réseaux sont là, et qui disaient, «Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, puis le programme, puis tout ce qu'on fait, ça ne s'adresse pas vraiment à des hommes qui ont un haut niveau de testostérone. » Puis, tu le sais, ce groupe de gens-là, donnez-moi juste un petit instant, j'ai reçu un message. Ce groupe de gens-là, est vraiment dans un monde à part, OK? Ces gens-là, c'est les globalistes, les mondialistes, et ils s'adressent à une minorité d'Américains qui sont endoctrinés et influencés par les médias de masse. Donc, et ces gens-là ont démonisé au fil des dernières années tous les hommes qui ont repris le contrôle de leur masculinité, qui s'entraînent dans les gyms, ils ont dénigré ça en les traitant de suprémacistes blancs parce qu'ils s'entraînent. Parce que ce que ces gens-là ne veulent pas, c'est que des hommes, surtout des hommes, soient en forme, fiers de leur musculation, fiers de leur masculinité. Puis, quand tu es en forme comme ça, ton cerveau fonctionne différemment, tu vois les choses différemment. on veut les avoir plus avec un look comme celui-là. Ça, c'est le genre d'hommes qu'on louange en Occident. Si tu penses que tu vas gagner une guerre ou que tu vas gagner ou que tu vas rester longtemps à la tête de... Nous autres, on est à la tête de personne. De toute façon, c'est nos dirigeants qui sont à la tête de tout. Mais ils veulent avoir des populations comme ça vraiment faciles à manipuler dans n'importe quel événement de crise majeure comme celle qu'on a eue il y a 3 ans. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux avec ce monde-là quand ils sont rendus comme ça. On écoute dans la bâche qui nous dit, c'était pas pour ça, c'était pas pour ça. La convention démocrate, ça s'adresse pas vraiment aux hommes. On essaie de corriger ça. C'est pour ça qu'on a amené. On essaie de mettre des hommes parce que c'est pas fait par un haut niveau de testostérone. On essaie de mettre des hommes un petit peu à l'avant, scène. Tim Walz Tim Walz en est un de ceux-là. Tim Walz pendant la comme gouverneur du Minnesota a créé une ligne spéciale pour que les citoyens dénoncent leurs voisins. Lui, il a voulu fermer les écoles jusqu'à la fin des temps et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est le genre de moineau que tu as comme candidat à la vice-présidence démocrate. Doug Emhoff, last night, un autre moineau. Donc, il essaie d'amener des hommes, comme elle nous dit, Dana Bash. Il faut qu'on amène des hommes, mais ils s'adressent à des hommes qui ont peut-être pas un haut niveau de testostérone. C'est pas des hommes qui veulent écouter comme Hulk Hogan comme pendant la convention républicaine. et tous les autres joueurs costauds qui sont venus, comme Dana White, de la UFC. Je pense qu'il n'y a pas un membre de la UFC qui n'est pas pro-Trump. Ou on pourrait écouter à ça. Mais aussi, en addition, comprendre qu'il est OK, en 2024, d'être un homme qui est confortable dans son propre peau. Là, elle dit, mais c'est correct, puis on amène ces hommes-là sur la scène de la convention démocrate pour dire à ces hommes-là, qui ne sont pas comme Dana White ou Hulk Hogan, que c'est correct d'être comme ça aussi. C'est correct, puis c'est normal. C'est ça qu'on donne comme modèle en Occident. qui supporte une femme. Et c'est correct de supporter une femme. Euh, non. Moi, je veux supporter une femme, pas parce que c'est une femme. Moi, j'ai rien contre les femmes en politique tant qu'elles ont des programmes, puis des idéologies rationnels à nous mettre sur la table. Kamala Harris, c'est juste une marionnette qui va disparaître, là. On l'utilise parce qu'on sait que c'est impossible de battre Donald Trump cette année, donc c'est l'agneau qu'on envoie au sacrifice de l'hôtel. Mais c'est correct de voter pour une femme. Non, moi, je veux voter pour une femme, oui. J'aimerais ça voter pour une femme, oui, mais qui a des idées rationnelles. Une tête sur ses épaules, politiquement parlant. Donc, imagine-toi. Donc, maintenant, Chris Comeau, qui était longtemps à CNN, hein. Chris Comeau, qui était longtemps à CNN. Oprah Winfrey. Hier était dans le délai complètement, là, ces gens-là. Tous ces gens-là de Hollywood sont complètement déconnectés de la réalité. Un gros thème à la convention des démocrates. Écoute ça. C'est qu'ils vont aller après les grosses corporations. Ils vont aller après l'espèce de collusion des corporations, hein. comme Kamala le disait, le corporate gorgé. Que ce soit avec les largesses, les failles dans les lois d'impôts, sur les impôts à payer. On va aller après les gros, nous dit les démocrates et Kamala. Et chez les républicains, on a entendu la même chose. On va aller après les grosses corporations. On va aller après les grosses corporations. Pas vraiment. Les républicains, non. Pas vraiment. On va aller après les élites. Les deux sets de règles. Oui. Qu'il y a deux lois différentes, deux systèmes de lois différentes. Ça, c'est vrai. Là-dessus, ils ont raison, les républicains. Il y a des lois qui sont faites pour les globalistes mondialistes, les démocrates au niveau de la justice, puis il y a des lois qui sont faites pour les autres. Parce que les démocrates s'en vont jamais devant la justice. Donc, il dit, laissez-moi vous révéler une réalité. Là, t'as Chris Cuomo, qui était la figure de CNN pendant 20 ans à marcher dans tout leur stratagème. Puis lui, il a vu tout ce qui se passait en politique. Puis qu'il a quitté, on le sait. Vous vous rappelez comment il a quitté CNN? Et là, il a, je pense, sa propre chaîne, où il travaille pour News Nation, entre autres, puis il a ses propres appels. Et là, il dit, je vais vous révéler quelque chose dont on doit parler absolument. Il dit, ce que tu vois sur le terrain, là, ici, c'est les soldats. Ça, c'est les hommes et les femmes qui retournent à leurs électeurs. Et ça, c'est parce que sur le plancher, là, où il est, c'est tous les élus du Congrès, c'est tous ceux qui sont dans la machine politique de Washington. C'est comme autant les républicains que les démocrates, là. Ça, c'est le monde du plancher, les sénateurs, les congresswomen, ou congressmen, et ainsi de suite. Il faut qu'ils essayent de convaincre tous ces élus-là, ou il faut qu'ils essayent de convaincre leurs électeurs. C'est ça, le jeu de la politique. Mais il y a une autre réalité. Écoute ça, tu vas capoter, tu vas tomber par terre. Chris Cuomo qui nous raconte ça, puis qui dévoile ça, c'est hallucinant. Et c'est des gens qui sont en train de les regarder d'en haut. OK? Écoute, écoute, attends-t-il. Il dit, regarde tout l'anneau en haut de suite. C'est toutes des suites, il va te les montrer. Parce que tu as les gens, les congressmen, les soldats qui sont là, puis en haut, c'est toutes les suites. Tu les vois. Donc, ils disent, ça, c'est pas unique aux démocrates, c'est aussi chez les républicains. C'est un jeu d'argent. Quand les gens vous disent que les États-Unis, c'est un pays de partis uniques. On est étouffés par l'argent. Par la réalité de l'argent. En politique. Toutes les suites que tu vois en haut, il y en a plein. Chaque suite commence à 500 000 $ l'unité. 500 000 $ l'unité. C'est fou. Donc, ça veut dire que tous ces suites, les démocrates, ils se sont sur les suites. OK? C'est pas unique aux démocrates. C'est pas unique aux démocrates. C'est un jeu d'argent. Il vient de lâcher toute une bombe, Chris Cuomo. Quand même. Écoute bien la suite. Écoute bien la suite. Écoute la suite. NewsNation, c'est pas une compagnie qui est en faillite. Mais si on n'est pas au même niveau que les autres. Nous sommes des médias corporataires. Nous n'avons pas une de ces boîtes. On n'a pas une de ces boîtes parce que les médias sont là aussi à payer. C'est ça la jeu de jeu. Tu payes pour jouer. Donc, toutes les loges en haut sont toutes occupées et financent à minimum 500 000 $ la loge. Mais tu vas voir les prix après, tu vas capoter. Puis, ceux qui sont là, qui tentent de se faire élire, comme Kamala Harris ou Tim Wallace, essaient de te convaincre qu'eux autres, ils vont s'en aller après les riches. Pour leur donner une leçon, pour les contrôler, pour leur faire payer plus de taxes. Alors que ces gens-là sont là en haut, ils ont payé 500 000 $ minimum. Puis, ils les regardent d'en bas. Ah, puis là, ils sont là, ils les regardent. Puis là, tu as ceux d'en bas qui disent, oui, 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 on va aller vous briser. C'est tellement, tellement... Ça, c'est la réalité. Ceux qui se joignent à moi, là... J'aimerais que vous réalisiez qu'on se fait jouer. Par tout le monde, OK? Par tous les policiers, par tous les médias. C'est ça, la game. Puis, ça ne change pas, ça n'a pas changé. Puis, ça ne changera pas non plus. C'est comme ça depuis le début des temps. Il faut que tu réalises ça. C'est pour ça que Dieu, on doit se détacher. Plus le peuple va se détacher, plus ces gens-là vont réaliser que leur pouvoir s'effrite. On va leur faire payer leur juste part. On va leur faire payer leur juste part. Hey, c'est 500, 700, 1 million et 1,5 million par loge que ces gens-là payent au Parti démocrate. Toutes les riches, les corporations. Penses-tu vraiment que ce monde-là va vraiment aller après? Il n'y a personne qui... Ça fait combien de temps que tu as entendu parler des paradis fiscaux, des ceci? Depuis que je suis né! Ils sont encore là, plus paradisiaques que jamais. Et ils donnent des cadeaux et des suites d'hôtels à tous ces gens de... Qui représentent supposément, qui sont supposément les soldats. Ils vont aller les... Leur enlever leur pouvoir, dit Chris Comeau, avec un sourire. Ils te regardent, ils sont là haut et ils te regardent. Ils te regardent, de haut et de haut, les gens qui font la différence dans leurs communautés. Et c'est la réalité de la politique. Et j'ai eu mon produceur tourner et te montrer ces suites. Ils ne sont pas tous les mêmes. Mais la réalité, c'est... En 2000, ils ont dépensé 300 millions de dollars sur le président. En 2000, ils ont dépensé, ces corporations-là, 300 millions de dollars dans la course électorale présidentielle américaine. 300 millions. Écoute combien ça coûte aujourd'hui. Combien ils dépensent d'argent. 24 ans plus tard, vous savez ce qu'ils ont expecté de dépenser? 10 Billions. Et cette année, tous les deux groupes politiques, républicains et démocrates, et les donateurs, 10 milliards de dollars. De 300 à 10 milliards de dollars. La grosse, vous savez combien de dollars? La grosse, la $11. Ha, laute! Ha, lau, la. 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 Ha. Lau, la. La! Ha. La, la. Ils ne sont pas tous les mêmes, ils ne sont pas tous les mêmes, mais la réalité c'est, mais la réalité c'est, en 2000, il a fait l'un des... Je vais te montrer les prix. Look at this. Penthouse suite, une suite de Penthouse, ça c'est de la source, c'est politico. Très, très mainstream, très complexe médiatique. Pardon, 500 000, un club level suite, 1 à 1,5 million, lower level suite, parce que tu as différents étages, plus tu descends, plus c'est cher, 2,5 millions. Et de les deux lower level suite, 5 millions de dollars. Maintenant, Bernie Sanders, comment tu peux prendre ce monde-là au sérieux, surtout Bernie Sanders? Moi, je ne comprends pas qu'il y ait encore des supporters de Bernie Sanders qui prennent ce gars-là au sérieux. Right? You don't have to like these people, but at least they're... Is the need to get big money... Is the need... Saying the quiet part out loud... At the very top of that to-do list... Il dit une des choses les plus importantes qu'on a à faire. Is the need to get big money out of our political process. C'est de se débarrasser du gros argent des corporations dans le processus électoral, politique. Là, il était à la convention, il parlait, Bernie Sanders, OK? On attendait après Barack Obama. Quoi? Il a le culot de dire ça quand il sait que toutes les loges en haut sont toutes financées par les grosses corporations à coups de millions qui payent pour avoir un siège. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui applaudit non plus, hein? Les milliardaires des deux parties ne devraient pas être autorisés à acheter des élections Incluant les primaires. Wow! Bernie Sanders, vraiment, il y a encore du monde qui prend ce gars-là au sérieux. Donc, chers amis, complètement, complètement hallucinant. Maintenant, concernant le sondage, dans tous les sondages, de toute façon, Kamala Harris est en train de chuter. Surtout avec l'annonce que je vous ai faite hier de l'espèce de manipulation des chiffres de l'emploi, là. Trump, c'est all the way, OK? Que tu l'aimes ou pas, il faut que tu te prépares à sa réélection, là. Je t'apprends que je te le dis tout de suite. On va aller voir ça. Je ne sais pas si je vais le trouver ici. La tête, mais je ne suis pas sûr si on va voir le bon le bon tweet pour le le résultat final. OK, je l'ai ici. Donc, comme il dit, comme beaucoup de gens l'ont demandé, voici notre super non-scientifique sondage. Les gens qui ont voté 5 846 1891 Ça, c'était hier, le 20, ça s'est terminé. Donald Trump 73,2 Kamala 26,8. Ça représente vraiment la réalité. Que tu le veuilles ou non, c'est vraiment ça qui va se produire. Puis moi, je regarde tout ce qui se passe presque 24 heures sur 24 sur différentes différentes chaînes, différentes plateformes. Les Américains, de toutes les couleurs, de toutes les nations, de toutes les religions, de toutes les orientations, ça donne ça. 60, à peu près 60, tu sais quoi? 73, 26. Donc, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Tout se passe comme prévu. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501